...et justice de Vesoul. Comme attendu, le verdict est repoussé à samedi. La journée vient de s'achever par deux heures de plaidoiries intenses pour les partis civils. C'était une famille qui se battait pour une autre famille. C'est la famille porte-joie qu'on a un peu adoptée et qui s'est battue pour toute la famille Fouillot. On a pu avoir toutes ces démarches, tous ces actes de magistrature pour avancer. Et tous ensemble, on a décidé de participer parce qu'on en avait besoin, parce qu'on voulait des réponses. C'est pas en attendant, assis sur une chaise, qu'on va trouver les réponses. Dans la soirée, les quatre avocats de la famille se succèdent à la barre. Maître porte-joie évoque notamment le sang-froid et le cynisme dont Jonathan Daval a fait preuve après avoir tué Alexia. Il demande au juré une décision à la hauteur de la souffrance de ses clients. On attend une décision juste, on attend une décision équilibrée, on attend une décision que l'on pourra comprendre, qui nous projettera vers le futur, qui nous projettera vers le futur, car il y a un avant et un après procès pénal. On attend une décision que l'on pourra, oui, à la hauteur de nos souffrances, mais c'est à l'avocat général de mettre ça en équation et de proposer une peine qui corresponde à nos désirs. Ce samedi, jour du verdict, Isabelle Fouillot apparaît fébrile, mais soulagée. Les plaidoiries de la Défense vont clore une semaine très éprouvante. Je ne savais pas ce que c'était qu'un procès, mais c'est tellement intense, où maintenant j'ai envie de tourner la page. Est-ce que vous appréhendez un petit peu cette plaidoirie de la Défense aujourd'hui quand même ? Oui, évidemment. Évidemment, tout ce que je souhaite, c'est qu'il ne massacre pas Alexia. Jonathan Daval devrait être fixé sur son sort dans la journée. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Merci. 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 Merci.